Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui je vous montre comment customiser un tabouret pour enfants en dinosaure. Le tabouret dinosaure. Pour ce tuto, vous aurez besoin de 80 cm de molleton, de 50 cm de fausse fourrure à bouclette, de 50 cm de ouate, d'un sac de rembourrage pour coussin et peluche, de deux feuilles de feutrine pour les yeux, du noir pour la pupille et une autre couleur pour l'iris, de quatre cônes de fil pour surjeteuse coordonnée au molleton. Si vous n'avez pas de surjeteuse, pas de panique, vous pouvez réaliser ce tuto avec une machine à coudre. Vous aurez également besoin d'un mètre ruban, de ciseaux, d'épingles, d'aiguilles jersey pour machine à coudre, d'aiguilles pour coudre à la main et d'un pouf à recouvrir. Nous aurons également besoin d'un mètre d'élastique plat de 1 cm de large et d'épingles à nourrice. Étape 1, le patron. Pour télécharger le patron, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Imprimez toutes les pages du patron à taille réelle. Reconstituez la planche de patron en suivant la grille d'assemblage. Coupez ensuite chacune des pièces avec vos ciseaux à papier. Les marges de couture sont comprises. Le patron de la tête se compose de 12 pièces. La pièce A correspond à la tête, la pièce B au fond de l'œil, la pièce C à la paupière, la pièce D et E respectivement à la crête et au fond de crête, la pièce F à la queue, la pièce G au fond de tête, la pièce H au cou, les pièces I1 et I2 aux cornes, la pièce J1 à l'iris et la pièce J2 à la pupille. Étape 2, la découpe. Commençons par le tissu principal. Commencez par découper successivement les pièces A, B, C et F, une fois en vis-à-vis. Pour couper les pièces en vis-à-vis, pliez votre tissu en deux et épinglez vos gabarits sur les deux épaisseurs de tissu. On obtient ainsi pour chaque gabarit du patron deux exemplaires parfaitement symétriques. N'oubliez pas de reporter les crans sur chacune des pièces lorsqu'ils sont indiqués. Reportez également les repères d'assemblage et les lignes de surpiqûre à l'aide de papier carbone et d'une roulette à patron. Coupez ensuite les pièces D, E et G une fois sur le pli. C'est-à-dire que l'on va plier le tissu en deux et épingler le gabarit sur le tissu en alignant bien le bord de la pièce sur le pli. Passons ensuite à la fausse fourrure. Coupez la pièce I1 une fois et la pièce I2 deux fois en vis-à-vis. On obtient donc deux pièces pour la petite corne et quatre pièces pour les deux grandes cornes. Coupez ensuite la pièce H une fois sur le pli. Petite astuce au passage Si vous constatez que vos ciseaux ne coupent plus assez bien pensez à les aiguiser plutôt que de les jeter. Dans la feutrine coupez deux iris de la couleur de votre choix et deux pupilles noires. Terminez par la découpe des pièces D et E dans la ouate sur le pli. Étape 3 L'assemblage de la tête Nous allons commencer par assembler les yeux du dinosaure. Pour les former, superposez chaque pupille et iris sur la pièce B en faisant correspondre les repères. Épinglez les trois épaisseurs. Surpiquez à la machine l'iris et la pupille sur chacune des pièces B en piquant à 1 mm du bord. Prenez votre temps. N'hésitez pas à relever le pied de biche en laissant l'aiguille piquer dans l'ouvrage pour faire pivoter la pièce. Vous pourrez ainsi poursuivre plus facilement la couture circulaire. Passons maintenant aux paupières avec les pièces C. Nous allons maintenant utiliser un peu de rembourrage pour leur donner du volume. Prenez une petite quantité de watts et placez-la au centre sur l'envers de chacune des pièces C. Repliez les pièces en deux dans la largeur, envers contre envers, en prenant la boîte en sandwich. Faites bien glisser le rembourrage au milieu de la pièce pour ne pas le prendre dans la couture. Refermez la paupière à la surjeteuse en piquant le long du bord arrondi. Positionnez ensuite chaque paupière sur l'œil en faisant correspondre le bord surjeté de la pièce C avec l'arrondi de l'œil. Faites également correspondre les crans de montage et épingler. Nous allons assembler directement à la surjeteuse. Vous pouvez également assembler à la machine au point jersey et surfiler les bords au point zigzag. Si, comme moi, vous utilisez la surjeteuse, il faudra bien penser à retirer les épingles au fur et à mesure pour qu'elles ne passent pas sous le pied de biche. Ça pourrait endommager votre machine. Piquez à 1 cm du bord. Placez l'œil droit sur la pièce de tête droite, endroit contre endroit, à l'endroit prévu par le patron. Nous allons assembler ces deux pièces en piquant tout autour de l'espace prévu pour accueillir l'œil. Pour l'assemblage à la surjeteuse, je profite de l'élasticité du jersey pour faire correspondre les deux bords arrondis pendant la couture en piquant sur l'envers de l'œil. Pour vous aider à démarrer, vous pouvez placer quelques épingles. N'oubliez pas de les retirer si vous utilisez votre surjeteuse. Et voilà le résultat. Vous venez de réaliser une belle incrustation. Si cette étape vous effraie un peu, n'hésitez pas à vous entraîner avec des chutes de jersey. Vous verrez qu'avec l'entraînement, ça deviendra un jeu d'enfant et vous ne pourrez plus vous passer de la surjeteuse. Écrasez la couture au fer, répétez l'opération pour le côté gauche de la tête. Nous allons maintenant continuer à assembler la tête en nous occupant des cornes. Épinglez une pièce de la corne centrale I1 sur chaque côté de la tête, entre les repères, endroit contre endroit. Assemblez à la surjeteuse à 1 cm du bord. Préparons les deux autres cornes. Prenez deux pièces I2 et positionnez-les endroit contre endroit. Assemblez-les en piquant à la surjeteuse sur un seul des grands côtés. Placez ensuite la pièce sur un des côtés de la tête au niveau de l'ouverture circulaire prévue pour l'emplacement de la corne. Faites bien correspondre le bas de la corne avec le bord circulaire de l'ouverture. Vous pouvez placer une épingle pour bien démarrer la couture et bien positionner les deux pièces. Comme pour l'œil, nous allons profiter de l'élasticité du jersey pour faire correspondre les deux bords à coudre en ligne droite. Vous voyez ? Un jeu d'enfant. Une fois la corde assemblée à la tête, nous allons la refermer pour lui donner du volume. Pour la refermer, nous allons replier la corne endroit contre endroit. Nous allons également assembler les deux petits côtés de la tête qui vont permettre de refermer la base de la corne. Pour bien aligner les coutures, commencez par épingler au niveau de la jonction entre la tête et la corne, assemblez à la surjeteuse. Répétez cette opération pour l'autre côté de la tête. Placez ensuite les deux parties de la tête du dino endroit contre endroit pour les assembler. Piquez à la surjeteuse ou à la machine à 1 cm du bord et surfilez. positionnez la pièce H correspondant au cou contre la tête endroit contre endroit. Commencez par épingler en superposant la pointe de la pièce H avec la couture d'assemblage des deux pièces de tête. Piquez à la surjeteuse en veillant bien à retirer les épingles au fur et à mesure. Retournez la tête sur l'endroit et remplissez-la de watts de rembourrage. Ne lésinez pas sur la quantité. Il faut qu'elle tienne bien cette jolie tête de dino. Quand vous êtes satisfait, épinglez la pièce de fond de tête G pour bloquer le rembourrage. refermez la tête en piquant à la surjeteuse ou à la machine à 1 cm du bord. Étape 4 L'assemblage de la crête Prenez votre machine à coudre. Nous allons faire une piqûre de maintien sur les deux pièces de la crête du dino. Pour cela, je vous conseille d'utiliser des aiguilles stretch ou jersey adaptées à la matière choisie. Mettez en place l'aiguille et allongez votre longueur de point. Piquez à grands points sur tous les contours intérieur et extérieur des deux pièces à 0,5 cm du bord. Prenez la crête et videz et positionnez-la par-dessus la tête du dino endroit contre endroit. Alignez bien le cran de milieu de crête et la piqûre centrale de la tête. Épinglez tout autour à partir de là. Assemblez à la surjeteuse Pour finir notre tête de tricératops, positionnez le fond de crête et la crête endroit contre endroit. Une nouvelle fois, commencez l'épinglage par les repères de milieu de crête. Piquez tout autour en laissant une ouverture de 15 cm sur le bas de la crête. Retournez par l'ouverture. Repoussez bien les valeurs de couture de la crête en faisant rouler la matière entre vos doigts pour que la crête dévoile sa jolie forme. Formez un repli de 1 cm de chaque côté de l'ouverture et marquez-le au fer. Nous allons refermer l'ouverture avec un point invisible à la main. Pour que le point ne se voit pas, vous devez piquer vos points au niveau du pli de part et d'autre de l'ouverture. Nous allons faire des surpiqures sur la crête pour solidariser toutes les épaisseurs. Sur chacune des lignes de surpiqure de la pièce D, placez une épingle à 5 cm du bord extérieur. Surpiquez avec un point large vers l'intérieur en démarrant la couture au niveau de l'épingle. Commencez et terminez la couture par un point d'arrêt. Étape 5 Le corps du dino Nous allons passer à l'habillage du tabouret en commençant par mesurer le diamètre de l'assise et sa hauteur. Le patron du tabouret se composera d'abord d'un cercle qui recouvrira le sommet de l'assise. On aura besoin ensuite de découper un rectangle. Il va former le tube dans lequel glisser le coussin du tabouret. On fermera le tout à l'aide d'une coulisse élastiquée. Commençons par le cercle. Dans mon cas, le diamètre de mon assise est de 33 cm auquel j'ajoute 2 cm de valeur de couture. C'est le moment de se souvenir de ces cours de maths ! Le périmètre d'un cercle est égal au diamètre multiplié par pi. Le périmètre total du cercle est donc 35 fois pi égale 110 cm en arrondissant au centimètre supérieur. La hauteur de mon assise est de 22 cm auquel j'ajoute 4 cm de valeur de couture et de coulisse. J'aurai donc besoin de tracer un rectangle de 26 cm de large par 112 cm de long pour correspondre au périmètre de mon cercle plus 2 cm de valeur de couture. Tracez et coupez un cercle de 35 cm de diamètre pour l'assise. Tracez un rectangle en fonction de vos mesures et découpez. Récapitulons. Pour le corps, nous avons donc un rectangle, un cercle et les deux pièces de queue fournies dans le patron. Placez les deux pièces de la queue endroit contre endroit, épinglez et piquez les deux grands côtés. Retournez sur l'endroit, rembourrez avec la ouate, refermez l'ouverture, pliez le rectangle en deux dans la longueur, endroit contre endroit et placez la queue entre les deux couches à 3 cm du haut du rectangle. Épinglez et piquez le petit côté. Repassez pour écraser la couture de côté. Faites un repli de 1,5 cm en bas de la pièce pour former la coulisse et marquez-le au fer. Surfilez le bord bas de la pièce. Placez et épinglez le cercle de la cise et le corps du dino endroit contre endroit. Assemblez à la surjeteuse. repassez pour orienter les valeurs de couture vers l'intérieur du cercle. Nous allons piquer la coulisse à la machine à coudre. Piquez tout autour à 1,2 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm. Coupez un bout d'élastique plat 15 cm plus petit que le périmètre de votre pouf. Dans mon cas, j'ai coupé 95 cm d'élastique. Placez une épingle à nourrice à chaque extrémité et glissez l'élastique à travers la coulisse. Superposez les deux extrémités de l'élastique, sélectionnez le point zigzag de votre machine et assemblez en faisant plusieurs allers-retours. Étape 6 L'assemblage final Enfilez le corps du dino sur votre tabouret. Repérez l'emplacement de la tête, elle doit être dans l'axe de la queue. Positionnez la tête et épinglez-la sur le corps. Assemblez les deux pièces avec des points à la main. Enfilez votre aiguille à double pour une couture solide. Admirez le travail, il n'est pas trop mignon ce pouf Triceratops ? Votre enfant en sera dingue. Sous-titrage Sous-titrage